Les 48 lois du pouvoir par Robert Greene Loi numéro 1 Ne surpassez jamais le maître. Faites toujours en sorte que ceux qui sont au-dessus de vous se sentent confortablement supérieurs. Dans votre désir de les satisfaire ou de les impressionner, ne dépassez pas les limites en exposant vos talents. Sinon, vous pourriez accomplir le contraire. Inspirez la peur et l'insécurité. Faites paraître vos maîtres plus brillants qu'ils ne le sont réellement, et vous atteindrez les sommets du pouvoir. Nous pouvons clairement voir cette loi dans l'histoire du roi Louis XIV et de son ministre des Finances, Nicolas Fouquet. Qui était Louis XIV ? Il a régné en tant que monarque absolu de la France de 1643 à 1715. Suse, citation tristement célèbre, « L'État, c'est moi. Après moi, le déluge. » Nous offre un aperçu bref mais révélateur de son monde intérieur. Il se présentait comme le roi soleil et avait un tel pouvoir et une telle puissance sur ses terres qu'il pouvait prendre n'importe quelle décision sans discussion. Il demandait un stylo et toute la pièce se battait pour avoir la chance de lui donner le leur afin de se mettre dans ses bonnes grâces ou de pouvoir dire qu'ils avaient rendu service au grand roi. Son besoin d'être constamment au centre de l'attention s'est révélé être la chute de Nicolas Fouquet. Au XVIIe siècle, en France, Nicolas Fouquet avait dépensé des sommes énormes pour construire un château magnifique sur son domaine de Vaux-le-Vicomte. Lorsque le premier ministre est décédé, le poste a été supprimé au lieu d'être attribué à Fouquet, le brillant ministre des Finances du roi. Pour ne pas perdre la confiance du roi et regagner son attention, Fouquet a organisé la fête la plus spectaculaire que la France ait jamais vue, mettant en avant ses relations, son attitude cultivée et son charme. C'était un grand hommage à l'invité d'honneur, le roi lui-même. Pensant que ce geste ferait de lui un atout indispensable, Fouquet avait en réalité offensé son maître, qui était outré par le fait que les gens étaient plus charmés par son ministre des Finances que par lui-même. Fouquet avait involontairement éclipsé son maître, faisant se sentir le roi menacé. Il a été arrêté le lendemain et a passé les vingt dernières années de sa vie en isolement total, haut dans les montagnes des Pyrénées, accusé d'avoir volé d'énormes sommes au trésor du pays. Les accusations étaient fausses, mais tel était le prix de ses actions, intentions louables mises à part. Un deuxième exemple serait Galiléo-Galilée. L'un des plus grands esprits du XVIe siècle qui a utilisé cette loi à son avantage. Galiléo était astucieux en observant cette loi en rendant gloire à ses mécènes. Pour résoudre son problème perpétuel de financement, il a dédié sa découverte des lunes de Jupiter au Médicis, puisque le symbole royal de la famille des Médicis était la planète Jupiter. Il leur a ensuite commandé un emblème avec chaque lune, représentant l'un des fils tournant autour du patriarche. La famille des Médicis est devenue son principal mécène, le nommant mathématicien et philosophe officiel de leur cours, lui assurant ainsi une vie plus confortable et un salaire régulier. Veuillez partager cette vidéo et vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada